Ce n'est pas toujours clair le lien entre Google Agenda et Classroom? Allons voir quelques exemples. Pour débuter, vous voyez à mon écran, je l'ai séparé en deux, donc vous avez à gauche la vue du prof, donc de l'enseignant à l'enseignante, et à droite la vue de l'élève. Vous le savez, dans Google Agenda, ou pardon, dans Classroom, si on agrandit légèrement l'affichage, vous avez une boîte à venir, donc qui permet aux élèves de voir quels sont les devoirs ou les questions à venir. C'est tout ce que vous allez voir apparaître dans cette boîte-là. Donc les annonces, les visios programmés, vous ne les verrez pas apparaître dans cette boîte. C'est exactement la même chose du côté de l'élève, si j'agrandis légèrement l'affichage, pardon, je vais prendre la fenêtre ici, c'est que vous ne verrez que les travaux, donc les devoirs et questions. C'est tout. Donc par contre, l'élève peut, en cliquant sur Travaux et devoirs, consulter l'agenda avec toutes les notifications. Donc, allons-y. Chrome ouvre un nouvel onglet, vous pouvez voir, il n'y a rien de cédulé ici. Et c'est la même chose du côté de l'enseignant, donc peut aller accéder à Google Agenda, soit par ici, ou encore en utilisant la gaufre, le lanceur d'application, et en se rendant directement dans l'agenda, c'est exactement la même chose. L'enseignant peut maintenant créer une rencontre, que ce soit en visio ou non, ou un événement, tout simplement, inviter des gens, mais en réalité, vous n'êtes même pas obligé d'inviter des gens, vous pouvez tout simplement l'ajouter au bon calendrier. Et on ajoute, je viens de créer un événement, et instantanément, vous allez le voir apparaître dans l'agenda des élèves. Par contre, si on retourne ici, dans le flux, et dans la case Avenir, puisque ce n'était pas un devoir, il ne sera pas affiché dans la boîte Avenir. Des choses à faire. Mais par contre, il apparaîtra dans l'agenda de l'élève, ou du groupe. D'accord? Donc, c'est la même chose, si vous désirez vous préparer une visio, à ce moment-là, vous pouvez venir ici, on va l'appeler visio 15. On ajoute une visio. Si vous désirez ajouter des gens externes à votre groupe, c'est ici que vous le faites. S'il n'y a aucun ajout à faire, il n'y a pas de problème, on laisse ça vide. Et je vais l'ajouter à English 203. Et aussi, important, lorsque vous, avant d'enregistrer votre rencontre, vous pouvez faire autre option, et enlever le crochet à inviter d'autres personnes. Donc, on ne permet pas aux invités d'inviter d'autres personnes. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous suggère fortement de le faire. J'enregistre, et maintenant, j'ai une visio. Et voilà, j'ai une visio en même temps que cette rencontre-là. et l'élève n'aura qu'à cliquer ici et participer avec Meet pour y accéder. Et si on retourne à Classroom, puisque c'est une visio en rencontre, ça n'apparaît pas dans les choses à faire, donc à venir, ce que je pourrais faire en tant qu'enseignant, alors ça serait tout simplement d'aller chercher le lien, ici, on peut faire copier, l'info, retourner à Classroom, et dans le blog, publier, visio du mercredi, ajouter un lien, je le colle, et en quelques secondes, je ne veux pas attendre, allons-y, les élèves auront le lien pour la visio du mercredi. Donc, c'est le lien ou les liens qu'il peut y avoir entre Google Agenda et Google Classroom, ne pas se laisser berner par la petite boîte à venir, elle n'inclut que les devoirs et les questions, et l'élève pour accéder à son agenda, il n'y a qu'à cliquer sur Google Agenda ou encore démarrer Agenda à partir du lanceur d'application, ça ne fermera pas la fenêtre Classroom, même si on démarre, ça va ouvrir tout simplement un nouvel onglet et il va voir tout ce qui se passe dans votre Classroom ainsi que dans tous les Classrooms qui sont sélectionnés. Donc, il va pouvoir avoir une vue globale de ce qui se passe dans tous ces cours. Donc, j'espère que ça répond à des questions et que vous allez pouvoir utiliser efficacement cet outil. En passant, lorsque vous décidez de faire des visios programmées pour être certain que les élèves ne les manquent pas parce que vous avez bien compris, donc, si je reviens au blog, au haut du blog, cette salle, elle est toujours ouverte 24 heures sur 24. Il y a moyen d'en limiter l'accès, mais cette salle, on ne peut pas faire de programmation avec un horaire. Donc, il va falloir que l'élève ait un horaire papier à quelque part qui dit de 10 à 11 chaque semaine, les mercredis, il y a une rencontre et ainsi de suite. Tandis que, si vous allez dans Agenda, du côté de l'enseignant, lorsqu'on va dans Agenda, il est possible ici de cliquer que je veux créer une rencontre le 8 qui dure de 8h30 à 9h30 et au lieu de choisir une seule fois, on pourrait la répéter toutes les semaines le jeudi ou tous les mois le deuxième jeudi. C'est à vous ou personnaliser ou tous les jours de la semaine. Donc, c'est à vous de décider ce que vous désirez faire. On pourrait choisir personnaliser et même lui dire que ça se termine à une date précise. Donc, c'est l'avantage de passer par Google Agenda même si ça implique qu'on va devoir pitonner un peu plus. Et les élèves pour se rendre aux rencontres, alors, ils devront tout simplement ouvrir Google Agenda et cliquer sur la rencontre en question et joindre la rencontre. Donc, bonne planif, bonne rencontre et bonne visio. et bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501